Applaudissements Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les Jurés, Ma plaidoirie sera très courte. Non pas que je manque d'arguments pour la défense de mon client, bien au contraire, mais le temps qui nous a été imparti dans cette audience a été plus que largement dépassé, je dirais même dévoré, par l'éloquence ô combien copieuse et que je connais trop de Madame l'Avocat Général. Éloquence moins copieuse dans un prétoire qu'au téléphone, croyez-moi. Tout à l'heure, je ne tenterai pas d'user de mon charme comme on l'a fait par ailleurs. Je ne jetterai pas, quant à moi, de longs regards langoureux à Monsieur le Quatrième Juré qui ressemble à Alain Delon, comme n'a cessé de le faire pendant tout ce procès Madame l'Avocat Général. Oh, je t'en prie, Simon, je t'ai vu, hein ! Tout à l'heure, avec une cruauté qui m'est hélas familière, Madame l'Avocat Général vous a réclamé la tête de mon client, sous prétexte que celui-ci avait fracassé celle de sa femme avec un chandelier Louis XVI, et non pas Louis XIII, comme ose le prétendre Madame l'Avocat Général, qui n'a aucune compétence en décoration. Vous verriez notre appartement, c'est absolument hideux. Je t'en prie, Simon, laisse-moi parler, hein ! On n'est pas à la maison. Alors, messieurs les jurés, celui-ci n'aurait donc aucune circonstance atténuante, et pourtant, messieurs les jurés, vous êtes des hommes, même monsieur le quatrième juré ! Vous êtes des hommes et par conséquent des maris ! Ne vous est-il jamais arrivé d'être torturé par votre conjointe avec ces petites phrases insidieuses du genre « Madame Lambert est restée bien longtemps dans ton bureau » ou bien encore « Tu as dansé bien souvent avec Madame Mignon au bal de la sous-préfecture » Maintenant, je vous arrête, Madame l'Avocat Général ! Pour Madame Mignon, vous n'avez jamais rien pu prouver ! Et, au cours de ces tortures journalières, ces petites phrases empoisonnées, ne vous ont-elles pas, messieurs les jurés, donné l'envie de jeter à votre conjointe, à votre tortionnaire en jupon, le premier objet qui vous tombait sous la main ? Le malheur a voulu pour celui-ci que ce fût un lourd chandelier d'argent. Pour moi, ça n'était qu'un code civil, Dieu merci. C'est moi meurtrier. Oh ! Je n'irai pas jusqu'à prétendre que mon client ait l'image même de l'innocence, oh non ! J'ai même rarement vu dans un prétoire une pareille tête d'assassin. Aussi, messieurs les jurés, si maintenant, solennellement, je vous demande son acquittement pur et simple, croyez-le, ça n'est pas pour lui, mais pour moi, pour que je retrouve ma dignité d'homme, pour la faire bisquer, celle-là. Et si jamais, par malheur, messieurs les jurés, ma voix éplorée, ne parviens pas à vous convaincre, si par malheur, vous ne comprenez pas le message infolé d'un homme aux abrois, alors, alors, alors tu verras la maison, tiens. Merci. 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 Merci.